...suivre votre magazine de prix d'élection, kiosque, ce magazine de la rédaction du canal Congo Télévisions, analyse et commentaires sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec en toile des fonds la déclaration du VPM de la Défense Nationale Jean-Pierre Bemba Combo qui stime que l'armée congolaise fait un travail extraordinaire. C'était à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la Défense présidée lundi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Toulon. Nous allons donc analyser ce critère à fond, cette question de l'insécurité avec les assurances de la réunion du Conseil supérieur de la Défense mais aussi la lettre de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui demande toute cessation des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo où l'armée rwandaise est sommée d'équité les sols congolais. C'est une analyse avec nos invités sur ces plateaux, il s'agit donc des CERN-CK, CERN-CK bonjour. Bonjour, cher Edi, bonjour aux connivateurs, bonjour aux téléspectateurs. Très bien, à côté de lui, qui a le réel plaisir de recevoir également un habitué de cette émission, il s'agit donc d'Isaac Nguenza. Dsaac, vous êtes le bienvenu. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, vous ne serez pas déçus. Très bien, en face des CERN-CK et Isaac Nguenza, qui reçoit ce jour John Kabeza, journaliste. Bonjour, cher Edi, bonjour également à tous les téléspectateurs. Merci de vous retrouver, c'est après des ans d'absence. Enfin, on reprend notre cours dans cet agora également patriotique. Très bien, Emolet Chibambé. Bonjour Edi Kabea, bonjour à Serge Nseka, bonjour aux deux amis, excusez-moi, j'ai pas été mis, c'est John, je crois. Et j'ai dit également... John Kabeza. John Kabeza, oui. Je salue tout le peuple congolais dans son ensemble et surtout une pensée pieuse à nos amis des Goma. Nous sommes de cœur avec vous et nous combattons même de loin. On est toujours ensemble et la victoire nous sera rétribuée comme il faut. Très bien, Serge Nseka, je commence par vous. Le Conseil supérieur de la Défense a fait des tours d'horizon sur les questions militaires et opérationnelles. Dans la province du Nord Kivu, Jean-Pierre Béma rassure que l'armée congolaise fait un travail extraordinaire. Comment interprétez-vous ça ? Il y a deux prismes à travers lesquels on peut lire la situation. Le VPM, en technicien, en politique, par rapport aux informations à sa possession et à la situation sous-terrain, a fait cette déclaration. Je crois qu'avec le souffle nouveau insufflé par le chef de l'État dans l'armée, il y a de quoi espérer. On peut dénoter une certaine montée en puissance de notre armée et par voie des conséquences, lui comme le responsable de ses secteurs a des éléments pour le dire. Mais l'autre prisme, c'est quoi ? C'est que sur terrain, qu'est-ce que la population est en train de vivre ? Est-ce que cet optimisme est partagé ? Est-ce que la population est rassurée quant à la présence de nos forces armées par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre ? Parce qu'il y a des escarmouches, il y a des attaques esporadiques et il y a des gens qui se sont déplacés de Goma vers Bukav ou à l'intérieur de la province. Donc, qui t'amène de la part de nos forces armées, du gouvernement, à rassurer la population ? Il ne suffit pas de nous amener ici des déclarations de bureaux, des laboratoires. De la même manière qu'on a parlé la semaine passée ici, le gouvernement s'est apaisanté sur la problématique des sinistrés. Il y a des réunions qui se sont tenues, il y a des statistiques qui sortent. Mais en réalité, sur terrain, qu'est-ce que nous voyons ? C'est-à-dire que cela possède la même méthodologie. On rentre dans des laboratoires, on pond des stratégies, on pond des déclarations qui ne correspondent pas malheureusement à... Mais sur terrain, qu'est-ce que vous avez constaté ? Est-ce qu'il y a eu la prise de Goma comme stupide, certains... Alors, pour que, pour que, pour qu'il y ait problème, on doit prendre de Goma. Mais Bounagana est entre les mains de qui ? Mais il y a des efforts qui sont en train d'être... Non, 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 non. C'est-à-dire que le Congo... On dirige cette situation. On dit qu'Inchessa n'est pas le Congo. Goma n'est pas le Congo. Quand Bounagana est entre les mains des étrangers, nous devons nous battre comme si... C'était Goma qui a été pris. Goma, c'est le chef-lieu. C'est la capitale. Mais quand une partie de la province est occupée, cher ami, on ne doit pas dormir sur nos lauriers en disant que les autorités militaires, politico-militaires, nous rassurent. Nous devons être rassurés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Goma est alimenté notamment par des voix qui sont aujourd'hui occupées et coupées par ces forces négatives. On ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur du monde parce qu'au niveau stratégique, au niveau tactique, tout est rassurant. Non. On doit aller au-delà de ça. Si sur le plan politique, ces discours peuvent passer, mais sur le plan de la population, sur le plan de masse, il y a encore des efforts à faire. Nous accompagnons, nous sommes disposés, nous sommes patriotes à accompagner. Je suis content d'entendre le VPM de la Défense encourager la presse à soutenir les efforts. Mais nous aussi, nous allons l'encourager, lui, à s'approcher de la presse parce qu'en dehors de la campagne présidentielle, on ne l'a jamais vu dans le média ici, sauf dans les médias étrangers. Comme je l'ai dit à un journaliste, ça ne me rassure pas. Vous me demandez de faire quelque chose pendant que si vous avez quelque chose à dire, vous l'avez dit d'ailleurs, à la concurrence, soutenons-nous. Nous allons soutenir parce que nous, c'est notre pays, mais la presse de ce pays, c'est aussi la presse de ce pays. Donc, c'est la presse que le gouvernement devait d'abord utiliser au lieu de donner le primat aux médias qui sont là, justement, pour nous déstabiliser, accompagner la voix de ceux qui sont tentés de nous combattre. Et malheureusement, nos officiels, ils vont la tête baissée vers ces médias-là en croyant faire mieux. Non, il n'y a personne qui parlera mieux du Congo que les Congolais, mieux que les journalistes les Congolais. J'ai mis quiconque à défi de me contredire. Très bien. Isa Mgonza, des médias rwandais, mais aussi ceux de l'opposition congolaise ont été mis en contribution pour relier également sur Imer envie d'accréditer l'idée de la défaite de l'armée congolaise, estime Jean-Pierre Bemagombo, VPM de la Défense Nationale. Qu'en dites-vous ? Je le dis avec douleur, avec peine. Comment ça ? Vous voyez ce que Serge vient de dire ici. Je me rappelle en 2021. John, c'était 2021 ou 2020 ? 2020. 2020. Non, non, je demande, non, je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux à partir de ce que vous avez soulevé ici sur la presse. John était membre, il sait. J'avais profité de mes relations avec l'Est de 2005 jusqu'en 2018. 14 ans, j'ai mené des enquêtes approfondies pour comprendre les enjeux du conflit à l'Est de là-bas. J'ai eu une idée claire de la situation à l'Est de là-bas. Je suis arrivé à Bounagana, à Routchourou, à Bounagana avec Général Etoumba et Général Kassonga. Quand Boulagana a été récupéré en 2013-là, j'ai été à Massissi, j'ai été à Béni, j'ai été partout où il y a eu des conflits armés. Parce que j'ai toujours pensé écrire un livre sur la guerre de l'Est, la résurrection du plan des 30 ans. Et je me suis toujours dit, tant que je ne vois pas le chef de l'État, je ne publierai jamais ce livre. Ça, c'est un des deux. Et pourquoi vous ne pouvez pas publier à l'Institut du chef de l'État ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Pour mille raisons. D'abord, j'avais suggéré en 2021, j'ai créé une structure, j'ai répertorié ou sélectionné tous les journalistes de l'Est. J'étais à Bukavu, j'ai des contacts avec les journalistes de Bukavu, j'ai été à Béni, j'ai des contacts avec les journalistes de Béni, j'ai été en Itourie, un peu partout là-bas. J'ai mis en place une structure intitulée Union des journalistes de la région de Grand-Lac pour la paix. Et l'idéal, au départ, j'ai aussi contacté les journalistes rwandais, burundais, ougandais parce que j'étais aussi dans ce pays-là, dans mes enquêtes. Mais l'idéal était quoi ? On pouvait avoir un colloque entre les journalistes de Grand-Lac mais aussi un colloque entre les journalistes congolais. C'est-à-dire réunir tous, tout le monde qui s'appelle journaliste à l'Est, là-bas, ceux de Kinshasa, ou tous les journalistes du pays. Je suis en train de répondre à votre question. Parce que vous avez soulevé ici que ne veut pas m'en parler des journalistes et tout-là. J'avais mis en place une structure intitulée Union des journalistes de la région des Grands-Lac pour la paix. On a amené le projet à la présidence pour soutenir qu'on organise le premier colloque. Tout devait réunir tous les journalistes du pays, réfléchir sur comment mener une lutte commune pour accompagner les efforts du pays. Parce que la première guerre est d'abord médiatique. Je vais à la voie officielle pour demander une audience avec le chef de l'État. Vous savez ce qui se passe là-bas. J'essaye d'utiliser une autre voie. Une dame qui vit avec la famille du Président, elle est avec des plus belgiques là. Elle me demande 10 000 dollars pour voir la première dame, 15 000 dollars pour voir le chef de l'État. J'ai dit, même si je n'en avais, je ne donnerai pas. Mais les jours où je verrai le chef de l'État, je lui donnerai le nom de cette dame. Mais à la télévision, je ne le dis pas. Bon, maintenant j'arrive. Vous savez, à l'Est et là-bas, moi ce qui me fait mal, c'est quoi ? On dit oui, gomma ne tombera pas. Ne faites pas confiance à ceux qui se racontent dans les réseaux sociaux. Moi j'ai aussi suivi l'effet personnellement, la nuit hier. Oui, hier la nuit. C'est bien, mais c'est ça que Jérôme vient de dire. Oui, des déclarations politiques, c'est bien. Suite à une réunion, mais sur place là-bas, qu'est-ce que la population est en train de vivre ? Quand déjà, mes collègues qui sont à Goma m'envoient des images qui montrent Saké. Les gens vivent déjà Saké. Saké c'est à 20 km de Goma. J'ai une idée que vous quittez Saké, c'est presque Goma. Déjà, il y a des placements de la population de Saké vers Goma. Mais avec les assurances du VPM, vous ne voyez pas que la situation est sous contrôle ? Et que contrairement aux rimaires de certaines personnes... Je vais vous dire ceci. Oui. Bounagane est pris depuis combien de temps ? Bounagane est pris depuis combien de temps ? Routourou, depuis combien de temps ? Damasiste, depuis combien de temps ? Le vrai problème, c'est quoi ? Moi, j'ai toujours dit, et je le réitère, il y a des complicités au niveau... Juté. Il y a des complicités au niveau de l'armée. Parce que je ne peux pas comprendre, même Bounagane en soi, le premier territoire, qu'elle est un peu bien trop occupée, ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'on a un plan national de défense. On sait déjà que la zone de Bounagane devait être hautement sécurisée parce que les rébelles du M23, quand ils étaient défaits en 2013, ils se sont réfugiés en Ouganda. On savait qu'ils étaient en Ouganda, à tout moment, ils pouvaient ressurgir. Bounagane devait être hautement sécurisé. Mais comment expliquer qu'ils sont entrés sans problème, ils continuent à conquérir le territoire sans problème, et les vœux de la défense vont nous dire que non, ils ne vont pas prendre les gomas, on va sécuriser les gomas, il y a un problème. Le vrai problème, c'est Bounagane, ce sont les localités de la RDC. Bon, quand on apprend que ce sont les oisalens qui se battent, mais ça c'est choquant. Les oisalens ne sont pas des militaires formés, ce sont des Congolais, qui aiment leur pays, qui se battent. Mais les militaires qui sont formés pour aller combattre, où sont-ils ? C'est ça le vrai problème. Moi, je pense que la situation est grave. Il faut vraiment qu'on... Bon, moi j'ai toujours cru aussi que les efforts d'essai, excusez-moi, je suis à la télévision, les efforts d'essai sont loin de gagner une bataille, une guerre à cause de brassés. Nous avons les efforts d'essai, c'est l'armée des brassés, où il y a des Rwandais à l'intérieur. C'est depuis... Jusqu'alors. Jusqu'à maintenant. Je vais vous dire, quand est-ce qu'on a eu ces Rwandais-là. Vous savez, quand l'Aftel est arrivé, je chuchite ici, quand l'Aftel est arrivé, on avait... l'accord de Saint-City, non ? Après ça. Du moment où on a pris les militaires du RC des Goma, c'était des Rwandais qui étaient venus en 97. Tous ces généraux qui sont aujourd'hui là, des colonels rwandais, des Rwandais là sont entrés dans notre armée en 97. Et toujours ces mêmes Rwandais, après quelques années, d'autres n'étaient pas contents, ils se sont transformés en scène d'épée de Laurent Koumta. D'infection aussi de ces mêmes Rwandais. Après CNDP M23, donc à partir du moment où on a pris les militaires Rwandais, on les a intégrés dans l'armée congolaise, on a appelé cette opération Brassage. Et ça répond à la définition. Mélange de deux ou plusieurs peuples différents ou encore mélange de deux ou plusieurs ethnies différentes. Tant qu'on a cette armée des Brassés, je suis sceptique. On ne pourra pas sécuriser le pays. Très bien. John Capessa, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Séran Tseka et puis Isaac Mbounza. Mais bien que l'identification d'une telle déclaration aussi postule en termes des solutions pour la paix, vous ne voyez pas qu'il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre ? Vous ne voyez pas que l'État en tant qu'unité active est ici interpellée ? Parce que la priorité de l'État aujourd'hui, c'est aussi d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qui est la maîtrise de tous ces obstacles et qui offisquent les réalisations et les biais de la population. Merci beaucoup, cher Edi. Je comptais juste essayer un peu de paraphraser peut-être Isaac. Les cadres également de concertation dans le cadre de cette initiative, c'était une fois de plus de donner des pistes et des solutions à cette guerre qui date exactement sur... Nous sommes en 10e 100... Nous sommes maintenant en 2024. Ça fait 30 ans, jour pour jour exactement, que cette sous-région vit l'instabilité totale avec tout ce qui est comme étant des groupes résiduels ainsi de suite. Donc, c'était une initiative louable, à apprécier et qui mérite même actuellement. Là, moi, j'encourage Isaac de reprendre les contacts parce que nous avons un grand rôle à jouer. C'est pas pour rien qu'on classe une fois de plus les pouvoirs, on dit nous sommes 4e pouvoir. Même sur le plan diplomatique, quand on voit exactement dans l'analyse même du point de vue lié exactement à la sociométrie, les relations entre les deux États, le rôle de la presse ou également des médias, c'est très capital comme aussi acteur. Je vous dis acteur de la dernière génération des relations internationales. Pour répondre rapidement à votre question, il y a urgence, il y a danger. Comme on dit, une fois de plus, il y a appéré, la dernière, ainsi de suite, pour une fois de plus se réunir, échanger, je dirais même les narratifs, même la direction de choses. l'État en soi, comme on l'a dit aujourd'hui, on a vu exactement avec le Conseil supérieur de la défense, c'est un cadre à la fois de concertation stratégique, constitutionnellement établi, mais qui ne doit pas se limiter au discours ou aux déclarations. Je l'ai dit, vous savez très bien que même ceux qui sont à l'Est parlent à chaque fois, il y a trop de communiqués avec les FRDC. Mais vous oubliez qu'il y a une dynamique opérationnelle sur le terrain. La dynamique opérationnelle, le mot encore trahi, la réalité, si on dit la dynamique opérationnelle, la dynamique opérationnelle ne se fait pas par des discours. On a vite décommuniqué, décommuniqué, décommuniqué. Je pense qu'on appelle l'armée la grande muette. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'actions sur le terrain qu'il y a des communiqués. Si on fait les communiqués pour prévenir l'ennemi, on fait les communiqués pour aviser, montrer à la communauté internationale, voilà la situation humanitaire, voilà la situation telle qu'on nous a tirés. Non, on l'a dit, il faut répondre coup par coup ou coup sur coup sur ces. Parce que, de manière assez claire, jusqu'à quand nous allons répliquer pour aussi affirmer notre existence comme étant un État. Comme on dit, l'État a non seulement monopole de la violence mais aussi il y a l'armée, l'isage de la force comme étant des instruments ou des agrégats, des attributs, des souverainités. Notre souveraineté est bradée actuellement là et dérangée et c'est à chaque fois. Vous n'avez qu'à voir le communiqué exactement qui a été pendu ou distribué par l'ambassade américaine. Un communiqué, moi je trouve une fois de plus que c'est une stratégie d'endormissement. On vous tire à droite, on essaie d'avancer à gauche, on appuie plutôt l'ennemi de manière assez soutenue à travers des réunions mais après on vient vous faire un communiqué pour vous calmer. Il y a eu une certaine évolution par rapport à ces communiqués parce qu'auparavant il y a eu les États-Unis d'Amérique qui avaient mis dos à dos la République démocratique du Congo et le Rwanda mais aujourd'hui ils condamnent. Condamnent cet acte que les rebelles sur le terrain sont en train de faire contre le pays. Chers dipédateurs et d'autres qui n'ont pas pris la possession, on dit ceci, les États-Unis d'Amérique sont des maires résolues à travailler avec les partenaires régionaux et mettre à terme l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC. C'est pour la première fois ? Ça fait 30 ans. Deuxième élément, ça c'est du point de vue analytique, nous avons fermement appelé tous les groupes armés non étatiques y compris les M23 sanctionnés par les États-Unis d'Amérique à cesser les hostilités et à déposer les armes. C'est pour la première fois ? Et puis quand on parle des sanctions contre les M23 on rentre dans l'analyse même juridique de ce qui concerne même les mécanismes de répression de certains actes sur le pain international. On parle des quelles sanctions ? Sanctions militaires, sanctions économiques ou sanctions exactement judiciaires. Avez-vous vu une fois de plus un mandat d'arrêt contre un responsable des M23 ? Vous avez vu les gètes des avoirs exactement des responsables des M23 ? Ou politiquement on a procédé une fois de plus à une action forte ? Et puis plus grave pour finir c'est communiquer étant donné que les M23 devaient retirer ses forces avec les ciblétifs rwandais sur le sol congolais les Etats-Unis soulignent depuis longtemps qu'il est primordial que les Etats respectent la souveraineté. C'est un discours qui devait nous endormir c'est comme un jeu si vous voyez un match de football l'arbitre sollicite et dit à l'équipe adverse de vous donner des coups et à chaque fois qu'on vous donne des coups l'arbitre vient vous calmer pour qu'on puisse marquer. Pour rentrer à votre question je pense très bien pour essayer un peu d'emboîter les pas le média ou également comme on dit la guerre est à la fois psychologique mais aussi médiatique. Mais il se pose un problème si aujourd'hui on veut communiquer quels sont les grands axes d'abord de la communication qu'on devait faire pendant cette guerre et deuxième élément Jean-Pierre Bema a donné des assurances a donné des assurances exactement par rapport au bon comportement des FARDC. Il y a une nuance le VPEM exactement de la défense il a dans son portefeuille la défense de l'intégrité nationale quand on dit assurances c'est la confiance en soi qu'on peut se donner également par rapport à quelque chose mais moi je voulais qu'on puisse assortir des garanties qui restent une fois de plus une obligation d'assurer la protection les questions sécuritaires sont tellement sensibles on ne peut pas les diviser voilà non si c'est sensible si c'était un autre ministre de la culture ou également de l'industrie j'allais comprendre mais c'est le VPEM également de la défense c'est quelqu'un qui s'y connait en matière de la guerre c'est un des meilleurs je pourrais dire une fois de plus patriotes qui défendent il y a certaines stratégies mises en place qui ne peuvent pas être diviser sur la place publique au grand public je dis si c'est des stratégies mises en place qu'on trouve d'autres canaux pourquoi on appelle la presse pourquoi on communique et aussi ce qui est le plus important on doit mobiliser la population parce que Goma reste encore piégé vous n'avez qu'à voir la carte qu'on a démontrée ce matin également à travers les médias internationaux entre autres VOA pour dire il y a 6 axes également tracés par les M23 pour atteindre Goma donc c'est à dire l'armée doit frapper l'armée doit répliquer mais pas se faire simplement avec des communiqués parce qu'on soutient l'armée mais je pense qu'il est temps d'agir au lieu de faire des discours voilà Emmanuel Djibambé les premiers constats à faire par rapport aux communiqués parce que l'armée est allée déjà où ils ont besoin par rapport aux communiqués des Etats-Unis à la lecture du communiqués émanant de l'ambassade de Jussa à Kinshasa et que Washington donne aujourd'hui raison au gouvernement congolais au sujet de la présence des troupes réguliers rwandais en terre rwandaises plutôt en terre congolaise dans le feuilleton de l'agression délibérée du Rwanda contre la république démocratique du Congo vous ne voyez pas qu'il y a une avancée significative par rapport à la diplomatie prônée par le chef de l'État merci pour la question une avancée significative oui mais écoutez on ne peut pas se limiter à constater une avancée significative significative cela doit se constater on doit vraiment constater réellement il y a eu véritablement une avancée significative mais laissez-moi un peu de rétropédale un tout petit peu pour m'inscrire en faux avec la compréhension de mon compatriote excusez-moi encore une fois de plus les noms m'échappent Isaac oui lorsqu'il a essayé un peu de décrypter les propos du VPM Jean-Pierre Demas j'ai l'air de comprendre que peut-être il a mal compris ou je ne sais pas quelle année la motivation oui vous savez quand le VPM communique par rapport à une réunion stratégique comme celle qui s'est passée hier la réunion du conseil supérieur de la défense on ne vient pas étaler tous les troncis stratagèmes de la défense nationale non nous voyons la guerre qui se passe partout au monde en Russie en Ukraine partout même dans l'Afrique dans l'Afrique qu'est-ce qu'on dit de l'Ouest de l'Est ou de l'Ouest on ne vient pas dire voilà nous allons faire non on vient donner le bilan il y a eu autant de blessés il y a eu ceci il y a eu autant de pertes c'est comme ça et ça s'est mis de façon linéaire tout simplement on ne rentre pas dans le fond donc ce que le VPM Jean-Pierre Bemba dit c'est tout à fait louable et plausible du fait que aujourd'hui vous avez dit que vous avez été à Sake j'ai été aussi il n'y a pas longtemps je venais d'être à Sake à Gaumont bien avant que Massé soit occupé par les rebelles j'ai été là avec le VPM Daniel Asselotito j'étais son conseiller on a vraiment parcouru ce coin-là je connais très bien également le coin lorsque vous dites que j'ai des images qu'on m'a envoyé c'est ce que je viens qui m'a dit le VPM hier méfions-nous de ces images et surtout de l'authenticité j'ai vu un média pour ne pas citer de notre TV5 publier des vieilles images lors de la campagne je crois c'était lors d'une marche après avant les élections j'ai appelé un ami que je connaissais Blaise Bassomboli qui fut également correspondant au TV5 Afrique dire que même TV5 fait ça moi je croyais que ce n'était que des médias entre guillemets celles qui nous considèrent comme étant des médias médias par rapport à TV5 mais même TV5 qui prend des vieilles images les balance comme illustration pour donner foi à son reportage donc méfions-nous je ne dis pas que toutes ces images sont fausses mais tout simplement le vœu peut nous a demandé de nous méfier parce que même l'ennemi en face de nous a compris vous avez dit que nous avons trois sortes de guerres médiatiques et pas la tuer et pas la ta même l'ennemi a compris qu'il faut aussi travailler sur le plan psychologique et médiatique donc on ne peut pas prendre en premier pas les images qui nous sont envoyées par des noms même moi je reçois des images mais très souvent avant d'en faire l'usage du contenu je cherche d'abord l'authenticité étant ancien journaliste c'est bien entendu donc ayant un peu cette culture là et surtout ne pas donner prêter foi aux ennemis de la république dire voilà ce n'est pas ceci non ce qui est vrai le VPM ou le pays l'état ne va pas communiquer dans le fort bien entendu sur ce que vous attendez là nous avons des stratégies l'état des stratégies qu'il est en train de mener pour aller à l'offensive et surtout mettre fin à cette à cette à cette guerre qui nous est imposée par nos détracteurs et je voudrais aussi revenir vous savez avec le communiqué des états unis excusez moi je suis un con ici je parle du temps congolais loin de ma casquette politique je suis d'abord au départ congolais j'en ai marre de communiquer j'en ai marre de condamnation j'en avais j'ai dit j'en ai plus que marre alors ce communiqué moi je le considère comme étant une fourberie sincèrement excusez moi on a des places aux autres c'est un communiqué erroné fourberique je dirais même affabilatoire tenté d'une récrudescence je ne sais même pas comment l'expliquer ici d'une récrudescence vraiment outrancière donc moi je ne fais même pas foi donc nous avons des communiqués alors nous avons envie de communiquer à Nairobi nous avons des communiqués mais pourquoi tout cela la communauté internationale des états unis ne donne pas des béquilles pour que ces communiqués puissent prendre foi et que cela soit d'exécution on en a marre cher ami on en a marre est-ce que ce n'est pas une politique d'endormissement comme l'a dit mon ami John c'est un questionnement je me pose la question parce qu'en ce moment mes compatriotes périssent les états unis voient mais quelles sont les sanctions attribueuses les sanctions financières par exemple militaires financières tout qu'on soit infligées aux auteurs aucune alors vous me dites de communiquer tout ça nous cette fois-ci nous sommes déjà assagis je pense que même la république le chef de l'état et que les autres membres du gouvernement le disent nous sommes déjà assagis nous ne serons plus dans cette politique d'endormissement cette fois-ci nous irons jusqu'au bout et faire en sorte que la paix soit recouvrée dans cette partie de la s parce que nous en sommes vraiment nous en avons plus que marre mes compatriotes meurent je pense que pour chuter je demanderai aux amis je sais qu'il y a le clivage les jeunesse est pro ça se passe partout au monde ça nous le savons ici voyons d'abord l'international l'état est menacé soyons tous agglomérés voyons tous sur la même direction et donnons-nous des matières et des idées qui feront en sorte que nous puissions mettre hors d'état de nuit l'état de nuire ces ennemis qui nous attaquent dans la république c'est très important Serge Nseka il faut faire attention aux médias aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine peur une certaine fragilité dans les esprits vous pouvez évoquer par là les médias tels que TV5 France 24 deviennent un instrument de chantage et de domination c'est des bonnes ces médias ont la prétention d'être des médias mondiaux de contrôler l'information sur tous les compartiments et se donnent le moyen nous-mêmes nous congolais nous participons à ces stratégies nous avons ACP ici combien de fois avez-vous lu ACP qui reçoit l'exclusivité des informations du commode normalement tout le monde devait courir bienvenue Bakoumanya qui je salue et les hommes les gens vont chercher l'information mais où est-ce qu'ils passent nos officiels je ne vais même pas répéter ça parce que ça devient mépétique quoi donc où est-ce qu'ils y vont tous ces officiels c'est vers ces médias là mais ce sont des médias impédiés des médias acquis à une cause la cause des déstabilisations du Congo cela me fait passer penser pardon à deux choses laquelle vous avez beaucoup tout il y a eu ce qu'on appelle on a appelé contentieux Belko Zahirois on était gosses mais on a suivi on a vu des congolais je suis heureux que la plupart de ceux qui nous dirigent qui viennent de la Belgique aller en Europe sur RTB faire la leçon aux Belges en français j'ai dit en français ils ont parlé français en Europe et ils se sont fait respecter au moment on est en train de préparer le gouvernement ne nous amenez pas des gouvernements des banakassis des tatamansi des semekis de compétents parce que la guerre là c'est pas seulement sur le terrain des gens qui seront capables de répliquer au communiqué des Etats-Unis c'est qui ? dans quelle partie on peut trouver quelqu'un pour répliquer réagir écrire aller discuter avec l'ambassadeur ou pas l'ambassadeur le chargé de la diplomatie des Etats-Unis nous faire des réproches ici convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis lui dire ne vous moquez pas du Congo c'est l'occasion de démontrer que nous sommes une nation pas seulement nous sommes une nation j'étais parenté avec un ami au Cameroun avec qui on a étudié on disait avec l'orgueil on était un grand pays et l'ami m'a répliqué il me disait non vous n'êtes pas un grand pays vous êtes un pays immense vous n'êtes pas grand nuance après recul je pense qu'il n'a pas tort on va être grand par la qualité des personnes qui représentent le temps mais c'est en tout cas la réplique du président congolais face au président français ça ne vous dit pas quelque chose vous pensez que la politique ça se passe à ces niveaux là ça se passe comme ça les ping-pong le réel politique c'est comme ça que ça se passe là sur l'état là sur l'état là sur l'état le président a réagi et c'était des bonnes bonnes guères c'était des bonnes guerres mais quand nous parlons de la politique nationale du pays quand nous parlons du pays il ne s'agit pas d'une personne arrêtez de faire de Félix Zékeli un dictateur le président a un rôle le gouvernement a un autre aussi à jouer ne ramenez pas ce que le président a répondu au président Macron que le congol a gagné quelque chose Macron parlons-en à la suite de ce communiqué a donné un chronogramme ici qu'on avait cantonné les gens devaient quitter Bounagana il était ici à Kinshasa il est allé boire avec les ministres Mouyaya et les autres et Fali Poupa à Bandal en nous assurant que le mardi qui suivait son intervention le tout participe de la même logique et que ce soit ses communiqués que ce soit l'intervention de Macron tant que nous congolais nous n'allons pas comprendre que notre histoire dépend de nous autour de nous je le répète personne ne veut voir le grand la RDC dans la stature des aires de Mobutu personne ne voudrait nous séparer nous disséquer serait la meilleure des choses qui pourraient arriver aux amis de la sous-région pour des raisons aussi évidentes qu'ils ont leur intérêt ici mais quand nous nous n'allons pas comprendre qu'à un certain moment l'état doit fonctionner comme l'état ici regardez la scène politique le chiquier politique du Congo qu'est-ce qui se passe la priorité des politiques se trouve à quel niveau m'est retrouvé être premier ministre être dans le gouvernement mais être dans le gouvernement pour construire des maisons oui pour avoir l'argent mais si on veut servir le pays dans l'optique où nous sommes en train d'analyser ici qu'il y a péril en demeure à l'est du pays je pense qu'on réfléchirait deux fois on prendrait des gens capables de faire ce travail là pas les gens qui viennent chercher l'argent parce qu'aujourd'hui curieusement j'avais interviewé Michel Kabea qui est entrepreneur président de la commission infrastructure à la FEC les politiques curieusement sont beaucoup plus riches que les opérateurs économiques les politiques ont beaucoup d'argent dans des pays normaux les politiques vont chercher l'argent même pour leur campagne auprès des opérateurs économiques mais aujourd'hui c'est le contraire tant qu'on ne versera pas cette tendance on ne sera pas un pays normal les gens vont entrer dans le gouvernement pour ressortir riches millionnaires et malheureusement c'est ce qui se passe je salue le travail je salue le travail qu'Élige est en train de faire de recadrer d'essayer d'arrêter et dernièrement on a vu la réaction d'un ministre en train de s'expliquer d'interpeller les gens mais je me dis c'est ces messieurs là à gérer les secteurs de l'économie ici il est élu député il risque de revenir dans le gouvernement je n'ai pas vu un ministre je n'ai pas vu un homme d'état je n'ai pas vu un professeur d'université il s'apprend aux inspecteurs de finances qui sont venus faire leur travail c'est pas un raccord noir fordulé pour confirmer ce que je suis en train de dire il nous faut des hommes d'état des hommes de qualité il avait quand même le droit de réagir face à à cette incursion quand on est ce n'est pas une incursion parce que la mission de l'IGF est partout donc personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude penser qu'on est au-dessus de l'état parce qu'on est d'un certain parti politique parce qu'on est professeur d'université parce qu'on est professeur et parce qu'on est élu non ça ne vous donne pas plus de droits que les autres vous n'êtes pas au-dessus de la loi et surtout que vous êtes juriste très bien Isa Moumenza je reviens à vous vous avez suivi c'est en ce cas en fait je ne sais pas si j'ai rencontré toute son idée mais faudrait-il admettre qu'à tant du déboire à tant du déboire il se passe aussi une chose cruelle et que la république démocratique du Congo souffre d'une absence d'une absence plutôt des normes qui possèdent un leadership à la dimension du pays à la dimension du pays mais ça c'est vrai ça c'est vrai mais avant de répondre à ça je voudrais rapidement dire à Chibambé je n'ai pas été contre les propos de Vepen je n'ai pas non plus révélé une sorte d'un sentiment anti-patriotique moi je suis très patriotique et puis je ne suis pas un journaliste qui a un clivage politique vous venez d'être avec le ministre Rassel vous êtes déjà dans les cabinets politiques moi par contre je me suis toujours réservé mais il est avant plus journaliste avant journaliste mais parce qu'il a dit la plupart des choses pour votre gouvernement ça fait plus de 5 ans je n'exerce plus en tant qu'hétien vous avez dit je ne suis plus journaliste actif exactement vous avez parlé de journalistes qui ont un clivage politique je ne suis pas l'un d'eux et des deux lorsque moi je dis que le Vepen dit que le domaine ne va pas tomber mais sur place on voit des images je suis en train de répondre il faut éclairer l'opinion sur ça parce qu'on peut penser que moi j'étais contre les propos de Vepen j'ai voulu tout simplement dire que même quand on est ici on a des confrères par exemple moi je ne fais pas confiance à l'époque de quelle image mais actuellement on peut tout dire je crois que à ça qu'il y ait un déplacement de la population parce que j'ai mes sources j'ai des gens des journalistes quand un journaliste m'envoie une image un journaliste congolais je fais confiance à ça pour dire que ce n'est pas seulement que non c'est vrai on ne fait pas point de fois à l'époque de quelle image mais une chose est vraie qu'il y a affrontements à Saké et je ne veux pas me la reconnue et il y a des efforts qui sont en train d'être faits et moi en tant que congolais je propose aussi des pistes de solutions pour voir comment nous pouvons accompagner notre armée à pouvoir vendre quelles solutions selon vous pour remédier je ne peux pas parler de ça ici à la télévision laissez-moi répondre à votre question je ne peux pas dire à la télévision franchement sinon les révèles les révèles c'est vrai vous attendez les médecins au chef de l'état bien sûr mais jusqu'en quand attendez le chef de l'état moi je vous conseillerais plutôt d'aller voir le VPEM celui qui est dans le chat de la défense si vous le mettez au VPEM je pense que c'est la personne à qui va pouvoir le mettre au chef de l'état s'il vous plaît vous savez que avant toute chose vous avez aussi en tant que journaliste un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste également d'expliquer le méandre de la situation de l'insécurité mais vous attendez quoi mais c'est ce que nous sommes en train de faire je passe ici à Cancèche très souvent et j'ai mes écrits que je dois publier aussi comme Charles Nana a publié sur le Holocauste Congo mes écrits j'ai intitulé ça la résurrection du plan des 30 ans parce que je sais que cette guerre est conçue pour minimum 30 ans nous sommes maintenant à la 24e année ça c'est mon analyse après mes 14 ans de compréhension de cette guerre là ça va faire minimum 30 ans on est à la 24e année maintenant il faut qu'on lise aussi comme on a lu on a lu plutôt Charles Nana comme on a lu Colette Brakman et tout le monde qui écrit chacun a une lecture de la guerre de l'Est moi ma lecture après 14 ans d'enquête je sais que la guerre est conçue pour 30 ans tout ce que les Etats-Unis sont en train de faire là sont des distractions parce que si on voulait arrêter cette guerre on peut arrêter ça mais le vrai problème le pays a un problème sérieux de leadership comme Jérôme a développé souviens-toi il n'y a pas longtemps souviens-toi il n'y a pas longtemps le cardinal Moussengo avance à mort au personnel mais il a dit il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage c'est toute une classe politique Moussengo les a appelés des médiocres au stade Roland Dario priant il dit Seigneur nous sommes fatigués des voleurs ils ont utilisé des termes différents pour parler de la même chose c'est pour dire que ceux qui étaient hier ceux qui étaient hier comme de médiocres au lieu de dégager comme l'a souhaité le cardinal Moussengo ils ont quitté du FCC à l'union sacrée donc ce sont les mêmes personnes c'est pourquoi moi j'ai toujours dit on attend le gouvernement en tout cas si on voit les mêmes figures revenir pour moi c'est un symbole ou un signal fort de l'échec on doit avoir des jeunes on doit avoir des gens qui ne viendront pas pour s'enrichir mais des gens qui viendront apporter des solutions aux problèmes du pays et je veux citer en disant ceci et j'insiste que ici quand j'ai dit jeune la jeunesse n'a rien à faire avec l'âge on peut avoir quelqu'un à 60 ans 65 ans mais être jeune dans sa vision de la gestion de la chose publique donc mais des gens qui ne viendront plus pour s'enrichir voilà John Cabessa Emmanuel Chibane estime qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des communiqués de la part ou émanant de l'ambassade ou du département d'état américain qui n'ont jamais pris d'abord des sanctions politiques financières et militaires réellement contraignantes contre les autorités des Kigali car selon moi j'estime que si la fermeté des temps pouvait aller de pair avec des actions concrètes vous ne voyez pas que la situation de la insécurité à l'est de la République de la République du Congo allait déjà terminer merci beaucoup cher Edi j'ai dit c'est moi qui l'ai affirmé c'est pas Emmanuel parler également de ces communiqués pour qu'il y ait un suivi faire l'analyse comparative entre communiqués et également des sanctions après il doit y avoir des actions mais j'évoque ici exactement l'article 63 de la Constitution qui dit également tout Congolais a les devoirs sacrés de défendre l'intégrité des territoires nationaux et quand on dit défoncer peu importe le bord ou votre conviction ou tendance politique on doit tous également s'élever ici j'aborde une mobilisation toute azimite j'ai été associé à une conférence débat c'était la semaine dernière c'était au Grand Hôtel tenu par un compatriote que je ne connaissais pas avant Denichi Bombileta il est de CPDD il a évoqué sur les défis opportunités liés au développement de la RDC entre 2024 et 2028 et de là dans son analyse dans son exposé il a relevé un élément important lié à la souveraineté et à la force militaire pour qu'on puisse trouver cette guerre pas comme un défi à relever pas seulement mais comme une opportunité pour affirmer notre puissance comme un état également puissant ou également moderne au sein également au niveau de l'Afrique centrale dans son analyse il a parlé défi ça nous bloque mais nous devons surmonter exactement tout ce qu'on a eu toujours comme blocage pour trouver ça comme une opportunité de s'affirmer et je veux vous dire une fois de plus il y a eu beaucoup de politiques qui étaient invités à cette conférence ils ne sont pas venus et même la presse qui était dans la salle on attendait telle, telle, telle ne sont pas venus on a compris que l'affaire liée à la guerre c'est comme si c'est l'affaire de la population c'est comme si l'affaire c'est pour nous peut-être les petits peuples pas les autres dans ces mêmes cadres là il y a eu également une grande mobilisation lancée par l'OSPC l'organisation de la société civile pour la paix au Congo parlant une fois de plus de la défense de l'intégrité du territoire national et même de notre souveraineté pour enseigner cela à tout le Congolais même au fin fond du pays même les provinces qui ne sont pas exactement touchées on a parlé avec maître Moukadi Chadra qui n'est pas également de Kinshasa on s'est résolu qu'il est temps de se mobiliser peut-être les politiques se perdent je l'ai dit peut-être les politiques se perdent il y a lieu que la nation puisse au moins se servir comme une lampe pour essayer non seulement de réveiller mais d'appuyer et de montrer aux politiques que non nous avons nous avons ce qu'on appelle nous avons assez à cette guerre qui traîne sur ces pour revenir exactement à la question pour l'instant Isaac parle d'une guerre à peu près des 30 ans qui a commencé aux années 2000 mais je l'ai dit je l'affirme ici c'est un nouveau plan des 30 ans qui venait d'être encore adopté pour qu'on puisse au moins subir 30 autres années également des guerres si les gens ne connaissent pas il y a eu réunion successive à Kigali avec Blinken vous connaissez Blinken est passé par Kinshasa mais après il est passé par deux fois non Kinshasa Luanda et puis Kinshasa et Luanda et Kigali mais après il est encore revenu à Kigali ça ne vous dit rien du tout pour dire ceci au-delà de tout ce qu'on soulève nous avons en face de nous un ennemi je ne dirais pas un ennemi mais des ennemis actuellement il y a eu une coalition 1-23 IPDEF avec notre compatriote Alliance Fleuve Congo et à côté on a aussi encore les objectifs du Rwanda et de Lugan vous voyez comment la cartographie devient maintenant plus compliquée avec des acteurs de la mobilisation mais vous ne voyez pas que l'anger qui constitue notre pays pour des forces étrangères est tellement vraiment déplorable et que on n'arrive même pas à trouver une solution je risquerai même de couper parce que là je suis tellement révolté mais je garde en place pour vous dire ceci on ne sera plus dans des narratifs dans des théories parce qu'on ne va pas se libérer on ne va pas barrer la route à l'ennemi avec ce que vous faites là ou ça qu'est-ce qu'est qui c'est que les politiques font toujours il est temps qu'on puisse au moins se mobiliser pour revenir je vous dis la CETEC sur qui la RDC je dirais sur laquelle comme une organisation comptait de voir avoir une mission d'office ce qu'on appelle d'imposition de la paix avoir une mission offensive pour essayer une fois de plus de réguler les choses au niveau de la sous-région et après il y a eu rétro-pédalage vous savez la CETEC qui nous dit maintenant là ça devient tout au long une fois de plus une mission des médecins de la paix sur ces donc en somme pour dire il est temps qu'on puisse se m'émerveiller il y a des compatriotes qui ont commencé déjà à marcher ou également à manifester contre les ISA vous savez ce qui s'est passé juste après il y a eu arrêt et on a eu à prendre une fois de plus des militants vous connaissez des luchas ainsi de suite bref pour dire de manière assez claire les médias nous avons un rôle de mettre fin aux fake news et aussi de mettre fin à tout ce qui est comme étant mobilisation sur ces parce que on doit se dire la société civile les médias et tous les acteurs politiques nous sommes tenus à le faire accompagner je ne parlerai pas ici d'une crise de leadership parce que quand on parle de crise de leadership il faut savoir exactement nous sommes dans quel contexte voilà un peu mais je pense au moins nous devons revenir pour essayer une fois de plus de réveiller le peuple parce que cette semaine qui va suivre tout le monde comme on dit à la moindre escarmouche nous également on doit faire à la moindre déclaration à la moindre avancée on doit barrer la route parce que nos populations ou également nos frères et soeurs meurent au moment où les léopards jouent de l'autre côté il y a une stratégie dès qu'il y a un match on attaque de ses côtés on sait que nous serons dans le bruit dans la distraction je l'ai dit nous appelons également aussi à notre équipe nationale parce que c'est un élan patriotique au lieu de fêter de danser avec tous ces convois on n'a pas vu de messages clairs à part Bakambou hier et avant-hier et Chancel on se met à danser en oubliant que nous nous avons une campagne sur le plan international une campagne de communication nous n'est jamais plus jamais seul pour dire rappeler à tout le monde que les convois vivent une crise qui s'est faite on a vu des chebabs qui commencent à égorger des congolais avec des vidéos en direct ça n'a jamais été d'où ce n'est plus le moment de communiquer ce n'est plus le moment des discours il est temps de passer aux actions de dénoncer de fédérer tous les compatriotes à une même mission un même défaut de défendre notre intégrité territoriale conformément à l'article 63 et qui est 64 voilà Emmanuel Chibambé face à la crise qui concrète le pays actuellement quelles solutions pour remédier à cela ? oui je suis d'abord très flatté de l'analyse de mon frère Isaac pardon John John Cabessa oui John Cabessa mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord à la fin là où vous chutez écoutez si les léopards gagnent nous devons danser vous savez le football le football que vous voyez cher ami John est un vecteur d'intrusion sociale vous savez en 2004 alors que Bouaké et Abidjan étaient disséqués il lui fallut un certain Didier Drogba Didier Zocora Yaya Touré Colot Touré et les autres fassent une descente à Bouaké aller rencontrer les leaders de la guerre Guillaume Sauré et tant d'autres et Alassane Wattari et tout d'autres et bien entendu il y avait également la diplomatie qui jouait ici également son rôle mais il lui fallut que ces stars footballistes puissent faire de messages aller voir tout le décan pour que je ne dis pas c'est totalement ça mais ça jouait un rôle vraiment important mais pour l'instant il n'y a pas de message non non il y a un message clair vous avez vu le joueur faire de messages vous avez vu lorsque Bakambo et les chansons qui a né le capitaine l'équipe font des messages ça veut dire que c'est toute l'équipe donc ça veut dire mais ça c'est l'autre mais hier cher Emmanuel laissez profiter mais vous voulez quoi mieux vaut tard que jamais on passe quatre matchs on fait des dorsets on fait des dorsets on fait des frères mais ça c'est contre la guerre non non il n'est jamais trop tard pour mieux faire c'est ça cher ami mieux vaut que ça soit fait hier que ça ne soit pas fait ça a été fait hier nous devons en être fiers donc moi je pense lorsque l'héoport l'héoport gagnera demain passer en finale nous allons danser en mémoire également cette victoire nous allons la dédier à nos compatrières de l'est dans sa mémoire de nos compatrières bien entendu c'est quelle logique la logique selon laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le football est un facteur d'intrusion sociale c'est ça la logique bien entendu alors pour chuter oui chuter pour chuter oui vous avez dit la méthode adaptée ou adoptée pour que nous arrivions à mettre la solution pour remédier je vous ai dit le chef de l'état l'avait dit oui il avait répété que c'est son leitmotiv rétablir la paix à l'est du pays c'est son leitmotiv je pense que c'est lui qui connait tout jusqu'à tout non 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 mais ça fait trente ans jour pour jour que cette guerre perdure tu sais qu'il est venu au pouvoir il y a à peine il y a à peine cinq ans il y a ça fait trente ans depuis qu'il nous connaissait cette situation de guerre cher ami ce n'est pas une nouveauté dans notre pays nous sommes en train de chercher des voies et moyens souvenez-vous le président le président Poutine avant d'attaquer l'Ukraine il nous a dit quoi j'y vais j'y vais en Ukraine pour aller déloger le régime Zelensky et je ne ferai même pas deux semaines nous en sommes à deux ans aujourd'hui ça veut dire que la guerre lorsqu'elle commence nous connaissons le jour que ça commence mais le jour que ça commence nous ne connaissons pas il y a certaines réalités le chef était en train de s'y atteler il a dit il en a pris comme son leitmotiv lui et son gouvernement il est en train de mettre tous les mécanismes en musique pour que une solution pas de solution palliative comme nous avons vu en 2013 un mouvement qui a été déçu entre les humains qui a été défaite entre guillemets et qui ressurgit nous ne voulons pas ce genre des solutions précaires nous sommes en train de chercher des véritables solutions des solutions véritablement qui seront établies et qui seront faites pour que la République puisse retrouver son intégrité territoriale dans tout sur tout l'état du pays et notre mal à patience ça ne vient pas tôt ou tard plus ça arrivera nous sommes obligés d'interrompre l'émission on se retrouve pour la rediffusion à 18h mais d'ici là portez-vous bien et vous devez sur le programme sur le canal comme la télévision la téléthématique et vous devez